Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com Exercice de vitesse pour les 17 candidats au prix de Château-Renard Quintet et The 5 chez notre partenaire The Turf de ce jeudi 16 février Une épreuve qui rassemble des trotteurs de 7 ans Et au-dessus, tous bien connus en pareille société 2100m Autostart On retrouve notamment Récit Géloca et Prince du Verger Respectivement 2ème, 1er et la Quintet de même facture Disputée pas plus tard que jeudi dernier Ces deux là me semblent une nouvelle fois en mesure de jouer les premiers rôles J'ai fait toutefois du 6 Récit Géloca mon favori Qui me semble plus sûr que Prince du Verger Qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise Notamment dans les premiers mètres de course Il faudra donc qu'il se montre sage derrière la voiture Le 6 Récit Géloca et le 2 Prince du Verger Je lui opposerai surtout et je leur opposerai deux visiteurs Le numéro 1, Vitoire Cisa Que l'on connait bien sur notre sol Dans le prix Ellen Johnson, cette jument a grevé l'écran Elle a terminé 5ème ce jour là Et ce sans avoir l'ouverture pour finir C'était la bonne note de cette épreuve Elle se plaît sur les parcours de vitesse Elle sera déférée des 4 pour ce bel engagement Ce numéro 1 ne devrait pas être un inconvénient Car elle s'est déboulée derrière la voiture Et jugée sur l'impression visuelle Dans le prix Ellen Johnson disputé le jour du prix d'Amérique Cette victoire Cisa me semble en mesure de Damiel Pion Pourquoi pas au favorite C'est un bel outsider Attention également au numéro 5, Lielo Eden Une Suédoise qui nous arrive avec des prétentions Elle est entraînée par Stéphane Hultman L'homme de Maradja Donc attention, Orian Christom se déplace pour la piloter C'est un signe Ensuite je retiendrai le numéro 10, Strong Boy Qui a gagné sur ce parcours au mois de décembre Et c'est une douze effraction Malgré son numéro en deuxième ligne Confier Eric Raffin Il doit pouvoir se mettre en évidence Le 13, Image of SF Bien connu en pareille société Elle devrait une nouvelle fois jouer sa carte Et faire sa valeur Le numéro 3, Quick Verville Il me semble barré pour le succès Mais une place peut lui revenir Le numéro 17, Zlatan Blou Il a de la vitesse Fabrice Soulois s'attache les services de Pierre Lévesque Mieux vaut donc s'en méfier Ce qui donne un résumé chiffré pour ce quintet Prix Château Renard 6, 2, 1, 5 10, 13, 3 et 17 Toujours à Vincennes en ce jeudi 16 février Sachez que dans la première Nous avons quelques bases intéressantes Notamment le 105, Tagwood Excellent Deuxième, la dernière fois Abattu par un excellent cheval Le 103, Thiego Détang Irréprochable depuis le début de meeting Il reste sur 5 podiums consécutifs Dont 4 à Vincennes Il avait gagné à Laval Et ensuite il a cumulé les accès sites Le 7 Sean Isbach Une adepte des parcours cachés Elle sait finir très vite Et une nouvelle fois Elle devrait faire sa valeur Je pense que ses 3 chevaux Le 103, Thiego Détang Le 105, Tagwood et le 107 Sean Isbach Devrait pouvoir se tailler La part du lion D'autant que le numéro 10 Sogo Qui à mon avis A les moyens De les accompagner en classe pure Devra rendre 25 mètres Et on sait que ce cheval Est sans doute meilleur Lorsqu'il peut prendre La direction des opérations Donc il rend 25 mètres Ce qui complique sa tâche Dans le prix au délu du Locton Un groupe 2 pour les 3 ans Monté Une épreuve pour des pouliches Sachez qu'Alexandre Buisson M'avait dit du bien La semaine dernière Du 303 vous et moi Elle a débuté victorieusement Sous la selle Ce jour là Elle a vu de la chance Car elle semblait battue Par Victorie Giel Le numéro 7 Qu'elle retrouve ici Hélas pour la pensionnaire De Jean-Luc Dersquart C'était montré fautif Ce jour là Laissant donc la victoire Au 303 vous et moi Ces deux là se retrouvent 303 à 307 Je pense que le 307 Victorie Giel Est meilleur que vous et moi Mais vous et moi A une marge de progression Assez conséquente Donc elle mérite Toutes les deux Crédit dans cette épreuve Les plus indiqués Pour leur apporter La contestation Sans doute le 12 Viscaria Et le 13 Vipsigrif Les deux plus riches De cette épreuve Elles débutent toutes les deux Autre montée Avec de sérieuses prétentions Si elles sont aussi Bonnes athlées que montées Il va falloir compter Très sérieusement Avec elles Dans le prix Edouard Marciac Son pendant pour les mâles Nous retrouvons au départ Le 507 Volcanovic J'ai pu l'entretenir Avec Pascal Barthélémy Son mentor Sachez que tous les feux Sont over Volcanovic Ce 507 A effectué des débuts Convaincants Et tonitruants Sous la selle Il s'est imposé facilement Ici Son entraîneur En escompte une confirmation L'opposition Elle s'est ramenée par le 508 Voyaux d'Almo Deux courses Autre montée Deux victoires Rien ne s'oppose A une confirmation C'est un sujet d'avenir Le 506 Vaching Point Qui a débuté lui aussi Victorieusement sur la selle Doit pouvoir se mettre en évidence Ce qui donne 506 507 Et 508 Dans l'ordre du programme Hors préférentiel 508 7 Et 6 On termine avec la neuvième Un petit coup de coeur Sur le 911 Un gars du large C'est un cheval qui est estimé Au sein de l'écurie de Joël Allais Un cheval de qualité Il a déjà montré de la qualité Malheureusement Il reste sur deux disqualifications Il ne faut surtout pas Le condamner hâtivement C'est un cheval S'il se montrait sage Qui aurait largement les moyens De remporter cette épreuve Surveillant donc Ses cantaires S'ils sont plaisants On peut penser Que le cheval A les moyens Ici De faire sienne Cette compétition D'autant Qu'il sera déféré Les 4 pieds Pour la première fois De sa carrière Ce qui devrait L'aider dans sa tâche Course ciblée En ce jeudi A Vincennes Première Troisième Cinquième Et neuvième Bonjour à tous Et à demain